... Au commencement de l'histoire humaine, Dieu et l'homme étaient ensemble. La paix et la joie régnaient. Puis l'homme a désobéi à la loi de Dieu. Le jour même où Adam et Ève ont péché, Dieu a prononcé quelques-unes des lourdes conséquences de leur péché. Il a dit à la femme, « Tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. » Avant que le péché n'entre en scène, Ève jouissait de l'amour désintéressé de son mari et du soin qu'il lui prodignait. Mais à présent, leur nature, contaminée par le péché, allait gâter les joies du mariage. Ensuite, Dieu dit à l'homme, « Par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à en tirer la nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi des épines et chardons. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Car tu es fait de poussière et tu retourneras à la poussière. » A cause de leur péché, Adam et Ève avaient perdu la domination sur la terre. À présent, leur monde allait inclure des ronces, des douleurs, des tristesses, des maladies et la mort. Certains ont tant l'habitude de telles souffrances qu'ils les acceptent comme faisant partie du cours normal de la vie. Mais était-ce l'intention originale de Dieu qu'un rosier parfumé soit recouvert d'épines menaçantes ? Ou que le miracle de la naissance s'accompagne de souffrances intenses ? Ou que des créatures à l'image de Dieu soient destinées à vieillir et à mourir ? Non, bien sûr. Dieu n'avait pas conçu la création pour qu'elle soit en guerre contre elle-même. C'est parce que l'homme a péché que la terre a été soumise à la malédiction de Dieu. L'humanité avait péché et l'humanité devait mourir. La joie du péché et de la mort l'exigeaient. La mort, c'est la séparation. Le péché produit trois séparations effroyables. Premièrement, la mort spirituelle. L'esprit de l'homme est séparé de Dieu. Deuxièmement, la mort physique. L'esprit de l'homme et son âme sont séparés de son corps et de ceux qu'il aime. Troisièmement, la mort éternelle. L'esprit, l'âme et le corps de l'homme sont séparés éternellement de Dieu dans les temps de feu. L'homme ne disposait d'aucun moyen pour se sauver de la malédiction du péché. Restait-il le moindre espoir ? Satan s'était emparé du trésor particulier du roi. Mais le roi avait un plan secret pour le racheter. Puisque le coût de la rançon que le roi entendait payer était si astronomique, ni les humains, ni les démons ne comprendraient ce plan avant qu'ils ne se réalisent. Le jour même où Satan s'est emparé de la race humaine, Dieu a dit au serpent « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul de tous les animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière tous les jours de ta vie. » Lorsque Dieu avait créé les serpents, ils étaient pourvus de pâtes. Parce que le serpent avait été utilisé par Satan pour amener l'humanité à pécher, Dieu l'a condamné à ramper sur le sol. Savais-tu que les pitons et les boas constricteurs ont de minuscules moignons sur leur peau ? Là où leurs pâtes se trouvaient autrefois ? En faisant des serpents le plus bas des animaux, Dieu donnait à la famille humaine un rappel visuel du fait qu'au moment voulu par lui, il écraserait le serpent ancien appelé le diable ou Satan qui trompe le monde entier. Puis Dieu dit à Satan qui avait utilisé le serpent « Je mettrai une imitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Telle fut la première d'un grand nombre de prophéties par laquelle Dieu allait, petit à petit, dévoiler son plan secret pour secourir les humains de Satan, du péché et de la mort. Mais pour cacher ce plan à Satan et à ses serviteurs, le roi avait livré cette prophétie en langage codé. Dieu a promis d'envoyer sur terre un sauveur. La postérité d'une femme, le sauveur allait avoir une mère humaine, mais pas de père humain. Il serait connu sous le nom du Messie, ce qui signifie « celui qui a été choisi ». Satan allait blesser le Messie au talon, mais le Messie écraserait la tête de Satan. Qu'est-ce que cela signifierait ? Plus tard, le roi allait l'expliquer en termes clairs, mais pour l'instant, Dieu avait donné à Adam et Ève une lueur d'espoir. Des milliers d'années plus tard, l'un des prophètes du roi allait écrire « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. La Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Le roi allait racheter son trésor particulier. « Mais à quel prix ? » Te rappelles-tu ce qu'ont fait Adam et Ève après avoir mangé du fruit défendu ? Ils s'étaient cousus des habits faits de feuilles de figuier. Est-ce que ces couvertures leur avaient permis de se sentir à l'aise en présence de leurs créateurs et juges ? Pas du tout. Ils se sentaient honteux et coupables. Ils n'avaient aucun moyen de se mettre en règle avec Dieu. Mais Dieu a fait quelque chose pour eux. Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bête et les en habilla. Qui a fait le premier sacrifice animal ? C'est Dieu qui l'a fait. Le Seigneur a tué quelques animaux et en a fait des manteaux de peau et a habillé Adam et Ève. En faisant cela, Dieu leur enseignait quelques leçons fondamentales au sujet de sa justice, de sa miséricorde et de sa grâce. Réfléchissons à ces trois mots importants. La justice. Considérons les animaux morts. Pourquoi est-ce que Dieu les a sacrifiés ? Il l'a fait pour montrer à Adam et Ève que la loi du péché et de la mort devait être respectée. Leur péché devait être puni par la mort. La miséricorde. Considérons à présent Adam et Ève. Est-ce que Dieu les a mis à mort ? Non. Dieu a fourni des animaux pour qu'ils meurent à leur place. C'était le moyen utilisé par Dieu pour punir leurs péchés sans les punir. Telle est la miséricorde. La grâce. A présent, considérons les beaux vêtements dont sont parés Adam et Ève. Est-ce que ces deux malfaiteurs méritaient ce don ? Non, mais Dieu leur a montré de la bonté en les habillant de peaux d'animaux sacrifiés. Telle est la grâce. À cause de ce que le Seigneur a fait pour eux, Adam et Ève étaient de nouveau contents d'être dans sa présence. Le sang animal avait couvert leurs péchés. Adam et Ève méritaient de mourir ce jour-là, mais des animaux innocents étaient morts à leur place. Les vêtements en peaux d'animaux avaient couvert leur honte. Une fois de plus, Adam et Ève se sentaient à l'aise en la présence de Dieu. Des milliers d'années plus tard, l'un des prophètes de Dieu a écrit « Je me réjouirai en l'Éternel car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. » Seul Dieu peut rendre les pécheurs justes. Lorsque Dieu a chassé les anges rebelles du ciel, leur condamnation a été scellée. Ces êtres spirituels qui avaient vécu dans la lumière éclatante du ciel n'avaient aucune excuse pour leur péché. En revanche, dans le cas des humains contaminés par le péché, le Seigneur avait un plan pour les ramener à lui s'il voulait bien lui faire confiance. Le péché n'était cependant pas sans conséquence. De même que Dieu avait chassé Lucifer et ses anges mauvais du paradis céleste, de même, Dieu a chassé l'homme et la femme du paradis terrestre. Puis, après l'en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins en sentinelle devant le jardin d'Éden. Ceux-ci, armés de l'épée flamboyante et tourbillonnante, devaient garder l'accès de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie était l'autre arbre particulier au milieu du jardin. Seuls des êtres parfaits pouvaient en manger. Adam et Ève n'étaient plus parfaits, ils avaient péché et devaient donc vieillir et mourir. Notre grand Dieu créateur est saint. Cela signifie qu'il est pur, sans tâche et juste. Du fait de sa nature sainte et de ses saintes lois, Dieu doit punir le péché de la mort, la séparation de la source de vie. Certains s'imaginent que Dieu est si grand qu'il n'a pas besoin de tenir compte des lois qu'il a lui-même établies. Imagine une cour de justice où le juge refuse d'appliquer les lois du pays. Dirais-tu de lui que c'est un grand juge ? Imagine un match de football où l'arbitre ne se soucie pas d'appliquer les règles du jeu. Dirais-tu de lui que c'est un grand arbitre ou un mauvais ? Satan voulait qu'Ève croit que son créateur n'allait pas appliquer ces règles, qu'il ne punirait pas de mort ceux qui désobéiraient à ses lois. Mais le roi, le juste, juste de l'univers, tient toujours sa parole. Dieu est grand. Vous pouvez lui faire confiance. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Essaie de répondre à cette énigme. Que peuvent faire Satan et les humains que le Seigneur Dieu ne peut faire ? Et c'est de répondre à cette énigme. Que peuvent faire Satan et les humains que le Seigneur Dieu ne peut faire ? Voilà la réponse de Dieu. Je ne romperai pas mon engagement. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai promis. Le roi de l'univers ne peut pas revenir sur sa parole. Sous-titrage FR Sous-titrage FR Merci.